Après les déboires de la proposition de loi de Cédric Villani qui s'inspirait du référendum pour les animaux, après les annonces de Barbara Pompili en faveur du bien-être de la faune sauvage captive dont il n'est sorti aucun décret à ce jour pour suite de ces annonces, le 29 janvier 2021, l'Assemblée nationale adoptait le projet de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale en première lecture et en engageant la procédure accélérée. Déroulé logique du calendrier, le 30 septembre prochain et le 1er octobre, le texte sera en lecture au Sénat. Une chambre de tradition dont la majorité elle-même est celle du conservatisme dans l'effectif des groupes puisque les Républicains, LR, sont majoritaires. Avant cela, le 22 septembre dernier, il y avait le vote en commission des affaires économiques pour laquelle la rapporteure Anne Chin-Larcher s'est investie fortement. Après des mois de travail, d'audition, elle a décidé de soutenir les avancées importantes de ce projet de loi. Bien sûr, c'est une citation et c'est selon elle. Nous avons eu les résultats du travail de la rapporteure et il s'avère que la loi, qui n'était déjà pas parfaite, comme nous avions pu le comprendre de l'avis des organisations lors de l'émission live que nous avions organisée le 23 janvier 2021, Cette fois, il faut bien dire que ce fut la douche froide. Ce qui était craint est arrivé. Le lobby des zoos a rencontré le conservatisme de Anne Chin-Larcher et c'est une déconvenue sévère pour les personnes animales. Nous vous proposons dans ce podcast d'entendre la position de nos interlocutoristes et de comprendre pourquoi la lutte n'est pas finie. Il y a un sujet important dans cette loi concernant les animaux sauvages, c'est le cas des CETACÉ. L'association CETACÉ, emmenée par Christine Grandjean, fait partie de ces organisations qui savent que le temps est un mal nécessaire aux avancées. Sans relâche, il faut se battre et quand on demande à Christine Grandjean si elle est satisfaite de cette loi, le bémol tombe comme un coup près lorsqu'elle aborde la propagande des delphinariums et la réalité de la souffrance des personnes orques ou dauphins. Et vous verrez que ce qu'elle craignait advint. Comment les sénateuristes n'ont-ils pas entendu cette parole ? Alors, le projet de loi, oui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait quand même depuis 2015 qu'on travaille avec les différents ministères et qu'on avait obtenu un premier arrêté. Les CETACÉ, à l'heure actuelle, sont soumis à la réglementation d'un arrêté de 1981. Donc, ça n'a pas évolué depuis 1981, les conditions de détention des CETACÉ. Simplement, effectivement, on aimerait que le Sénat ne détricote pas cette partie de l'article 12 sur les CETACÉ. Parce qu'on sait qu'à l'Assemblée, il a été très controversé. Parce qu'il voulait ne pas interdire la reproduction, par exemple. Et je sais que ça a été un des articles qui a posé le plus de problèmes, en fait, pour l'adoption. Je pense que c'est lié au lobbying qu'il y a derrière. Parce qu'on sait derrière qu'il y a quand même le Marineland et Planète Sauvage, qui est extrêmement actif au niveau de la propagande. Parce qu'il raconte leurs études sans conflit. Enfin, il y a beaucoup d'arguments. Et ils sont soutenus à fond par M. Delors, le directeur du zoo de Beauval, qui est le président de tous les eaux de France. Donc, en fait, c'est un lobby très puissant, même si ça ne touche plus que deux établissements en métropole. Je pense que la crainte des eaux, c'est qu'effectivement, ça soit comme une espèce de pyramide qui s'écroule. Et c'est le premier domino, c'est les cétacés. Après, ça peut être les otaris, qui supportent très mal aussi la captivité. Et après, ça peut être les éléphants, les grands animaux de sa vanne, comme les éléphants, les rhinocéros. Je pense qu'ils ont peur de l'effet domino. Ça peut se comprendre. Après, voilà, il ne faut pas non plus qu'ils craignent. Le cétacé, on sait aussi très bien que dans des grands eaux, et des eaux entre guillemets qui sont bons, on essaye de reproduire au mieux les conditions de vie de l'animal, ce qui n'est pas le cas des cétacés, parce que les cétacés, ils vivent dans des environnements complètement ridiculement petits et stériles, avec du chlore. Donc, on ne peut pas reproduire, même à minima, leurs conditions de vie. Donc, ils n'ont rien à craindre, a priori, quand ils sont des eaux de qualité respectueuse. Alors, on va mettre à part quand même tous les transferts d'animaux, parce que, quelles que soient les conditions de vie, quand on transfère des animaux pour les besoins des collections, c'est toujours une souffrance et un stress tellement immense pour les animaux, que ça, c'est juste inacceptable. Mais sinon, dans les conditions qu'on peut leur accorder, ça peut être quand même un peu plus proche de la nature que ce qui se passe pour les cétacés. Donc, les cétacés, c'est un problème complètement à part. On ne peut pas reproduire, même à minima, leurs conditions de vie et leur apporter le moindre confort. Dans les eaux, entre guillemets, respectueux, les grands mammifères, et les cétacés sont des grands mammifères, les grands mammifères terrestres vivent en moyenne plus longtemps que leurs congénères à l'état naturel. Dans les bassins, c'est complètement le contraire. Ils vivent beaucoup moins longtemps que dans la nature, et pourtant, ils bénéficient de soins vétérinaires, de nourriture abondante, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de prédateur. Donc, on voit bien que les cétacés sont encore moins faits que les autres pour la captivité, dans les conditions actuelles. C'est encore pire pour eux, parce que déjà, ils vivent en trois dimensions, ils vivent avec le son, l'écolocalisation, on ne pourra jamais... Et les murs de béton répercutent leur... Ce qui fait qu'ils limitent leur vocabulaire, ils limitent tout ce système de sonar, en fait. Ils le limitent, puisque ça réverbère sans arrêt. Donc, en fait, ils vivent dans trois dimensions qu'on ne peut pas leur reproduire. C'est impossible. Et puis, on est obligé de clorer l'eau, enfin, ils n'en passent, c'est des meilleurs. Ce sont souvent des nomades qui voyagent dans les mers entières, qui ont des groupes familiaux très soudés à vie, surtout les orques. Puis les dauphins, ils créent des amitiés à vie. Quand on les sépare de bassin en bassin, là, pour faire l'équivalent de ce qu'elles feraient dans la nature, une orque, elle devrait faire 1400 tours de bassin. Ils plongent à 200 mètres de profondeur, ils peuvent rester en apnée, ils passent 80% de leur temps sous l'eau, à chasser, socialiser. Et là, ils passent 80% de leur temps à flotter à la surface en prenant des coups de soleil, en se faisant piquer par les moustiques. Je veux dire, rien ne peut satisfaire. Il n'y a rien qui peut satisfaire à un minimum de besoins. Rien. L'eau est stérile pour les besoins de la propreté. On ne peut pas mettre d'algues. Quand il y a des algues, il peut y avoir des algues, mais on ne peut pas mettre de poissons vivants. On ne peut rien mettre, puisqu'il y a du chlore là-dedans. Et on est obligé de mettre du chlore. Sinon, évidemment, comme les cétacés font leur besoin dans les bassins, il y aura encore plus de maladies qu'il n'y en a. Mais voilà. Et tout ça, ça induit des maladies graves chez les cétacés. Et une autre problématique qu'on ne trouve pas chez les animaux terrestres, et je viens à le préciser, c'est que ce sont des animaux qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas hydrater en captivité correctement. Parce que les animaux sauvages terrestres, on peut leur donner des bassines d'eau. On va leur donner à boire. Ils vont complémenter leur alimentation. avec de l'eau. Mais un cétacé ne voit pas dans la mer. C'est l'aliment qu'ils mangent qui est hydraté, qui va l'hydrater. Or, dans les bassins, comme on donne du poisson congelé, décongelé, qui n'est pas du tout adapté au régime alimentaire de l'animal dans la nature, on est obligé de le complémenter en glaçons, en gélatine, et on est obligé de l'intuber régulièrement, très régulièrement, avec un tuyau dans l'estomac, pour le faire boire. Et malgré tout, ils meurent très souvent de calculs rénaux et de maladies rénales. Donc, rien qu'encore ça, ça fait encore une différence avec les animaux terrestres, qui fait qu'ils sont encore moins adaptés. Et pourtant, la militante cherche à garder raison. Écoutez plutôt concernant le devenir des delphinariums. Nous, enfin, c'est assez, en tout cas, on n'est pas pour fermer les delphinariums demain. Et d'ailleurs, dans les propositions d'arrêtés qu'on a faites aux ministres, qu'on a vues, que ce soit M. Hulot, M. Derugy, Mme Borne, les propositions d'arrêtés réécrites, revues avec des avocats du Conseil d'État, pour être sûr de ne pas demander des choses qui seraient dénonçables tout de suite, on avait renoncé à tous travaux qui coûteraient cher, parce qu'on ne veut pas leur dire « vous arrêtez la reproduction » et en même temps, on vous demande des travaux, puisqu'on sait très bien que la reproduction s'est arrêtée. Dans 10, 15 ans, il n'y aura plus de dauphins. Donc, on n'est pas pour qu'ils ferment demain, on ne peut pas mettre en difficulté ni les parcs, ni les animaux qui sont envoyés en Chine, on préfère qu'ils restent en France. Mais, voilà, on veut que ça s'arrête. En 2020, il y a eu 4 naissances, d'accord ? Une naissance à Marine Land le 1er janvier, d'ailleurs, on l'a annoncé même avant le parc. Le petit est mort quelques minutes après, on n'a jamais su pourquoi. Sa mère est décédée presque deux mois après, ce n'est pas le hasard, parce que les dauphins portent le deuil. On le sait, ça peut être des deuils terribles pour eux. Et il y a eu un autre petit qui est mort à planète orage à peu près 10 jours ou 15 jours après la naissance. Donc, sur 4 naissances de décès et une maman en prison, arrêtons, puisqu'on ne sait pas où les placer, il n'y a plus de place dans les Deltinariums français, arrêtons la reproduction. C'est déjà ce qu'on demande. Arrêtons cette espèce d'hémorragie de naissance qui ne sert à rien. Ce sont donc bien les intérêts économiques qui ont prévalu. Et concernant la maltraitance, les lobbies ont l'air de penser que c'est une invention des extrémistes animalistes, alors que le positionnement, vous le verrez, est plutôt consensuel. C'est la captivité qui est maltraitante. Bien sûr, il y a de la maltraitance volontaire, mais la majorité de la maltraitance, elle est liée à la captivité. C'est tout. Mais on ne s'oppose pas. Moi, je ne veux pas qu'ils ferment demain. Évidemment, si demain, il y a un sanctuaire qui s'ouvre avec 10 hectares en mer et plusieurs enclos, ça serait bien que dans les 3 ans qui viennent, tous les dauphins aillent dans cet enclos-là. Mais on ne pourra jamais, il y en a 21 dauphins, on ne pourra jamais avoir assez d'enclos en mer pour faire ça. Mais évidemment, ça serait l'idéal qu'ils terminent leur retraite en mer avec des choses pédagogiques où ils pourraient s'oustraire au public. Il n'y aurait que de tours de spectacle. Il y aurait des visites très respectueuses de loin parce qu'il ne faudra bien financer. Des études scientifiques sur la réappropriation de leur milieu naturel. Tout ça, il y a plein de choses à envisager. On ne veut pas que du jour au lendemain, pour les cétacés issus de captivité dont les propriétaires voudront se séparer, il faut que l'établissement soit impérativement situé en mer. Et ça, ça fait partie des amendements qu'on a demandé au Sénat quand on a vu Mme Anne-Chan-Larcher. Il faut que ça soit précisé. Il ne peut pas y avoir d'établissement de retraite entre guillemets pour les cétacés captifs qui soient sur terre. Je ne vois pas un bassin, c'est un bassin avec des murs de béton, avec du chlore et ça coûte beaucoup plus cher de faire un bassin gigantesque que de faire un enclos en mer. Et c'est beaucoup plus écologique l'enclos en mer. Il n'y a pas besoin de pompe, il n'y a pas besoin de filtre, il n'y a pas besoin de réchauffer, il n'y a pas besoin de fil, il n'y a pas besoin de ça. Enfin, c'est hallucinant ce qu'il faut dans un bassin comme... Finalement, Christine Grandjean, vous êtes pour une évolution lente vers la fin du Delfinarium. vous reconnaissez qu'en France, c'est un minima le moins pire pour les cétacés. Voilà, parce qu'en France, quoi qu'on dise, les Delfinarium au plan sauvage, il y en a neuf dans un tout petit bassin. C'est ridicule, mais il y a quand même des règles de protection, il y a quand même des militants qui surveillent, il y a ce qui n'existe pas dans d'autres pays ou très peu. Donc, oui, on est pour essayer de trouver des solutions le plus vite possible en mer et tant qu'il n'y a pas ça, mais interdire tout de suite cette hémorragie de naissance qui en a marre, des naissances en permanence, des fausses couches, des souffrances. Puis quand le petit est séparé de sa mère au bout de 3-4 ans, c'est une souffrance pour la mère, pour le petit qui va se retrouver dans un bassin à l'autre bout de l'Europe. Je veux dire, tout ça, c'est des souffrances qu'on infuse à des êtres conscients qui ont des cerveaux plus gros que le nôtre, aussi gros, avec des facultés cognitives, peut-être encore plus élevées que les nôtres avec un log du cerveau qui est plus développé que le nôtre sur l'empathie, sur la sensibilité, l'entraide, la compassion, les liens sociaux. C'est beaucoup plus entré chez eux que chez nous, ça. Et on le sait au niveau du cerveau, quand on observe un cerveau d'or ou de cétacé, on le sait maintenant. Donc arrêtons de les traiter comme des objets de collection. C'est tout. C'est le terme qu'avait employé le directeur de Planète Sauvage quand je dis qu'il m'avait reçu. Il parlait d'objets de collection. Il disait, c'est pour les besoins des collections de dauphins ou d'or. Mais je me dis, mais c'est juste aberrant, quoi. Or, la fin des naissances, ce n'est pas ce que la rapporteuse de la loi a choisi. Parce que, comme vous l'avez compris, les lobbyistes protègent leur business. Du coup, comment on fait pour aider avec ce piège ? Eh bien, on a une pétition déjà à signer sur mes opinions qui est non au Deltinarium géant de Planète Sauvage, non, parce qu'ils prétendent faire un temps de faire. Donc on a fait une pétition, on est à 70 000 signatures. On aimerait bien attendre 100 000 pour la présenter au ministère. Donc ça, ils peuvent nous souvenir. Et puis, ils peuvent surtout boycotter ces endroits-là, ne pas y aller, on parlait autour d'eux, ne pas aller alimenter ces pétacles, signer les pétitions et essayer de, voilà, d'avoir des gestes écologiques au quotidien, ne pas foutre des sacs plastiques n'importe où, ne pas acheter des mégots sur la mer. Des choses qui préservent l'océan, qui préservent la vie marine, qui préservent la vie en général. C'est comme ça que les citoyens individuellement peuvent faire. Et vous, militantes et militants, à l'appel du Parti animaliste et des organisations représentant les intérêts des personnes non-humaines, rendez-vous le 30 septembre de 16h à 18h pour la manifestation Place Pierre-Dux, Paris 6e, proche du Sénat, sous le mot d'ordre Exigeons une loi pour les animaux. Rien n'est joué comme vous venez de l'entendre, mais rien ne sera possible sans les efforts de tous et toutes, car actuellement, les lobbies des zoos, cirques et chasses continuent leur travail contre cette loi. Vous aimez nos podcasts ? Vous voulez faire connaître notre travail ? N'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous inscrire sur nombi.fr ou vous abonner sur les plateformes pour rester toujours au courant de nos sorties. Sous-titrage Société Radio-Canada